On va profiter de cette dizaine de minutes pour vous parler de plein de choses. On va continuer à parler du top 14 avec Isabelle Iturburu. On va parler de la Formule 1 avec Margot Lafitte et le Grand Prix d'Inde. Et puis on ira à Marseille au Vélodrome puisqu'à 17h, Marseille accueille Reims. Ce sera le match à suivre tout à l'heure. On se retrouve tout de suite après les mandes d'annonce. C'est la mi-temps du rugby sur Canal Toulouse, Toulon, Toulon mène 12 à 0. On va profiter de cette mi-temps pour parler de Formule 1. Bonjour Margot Lafitte. Bonjour Astrid. Et bonjour Isa, on vous retrouve tout à l'heure pour la suite du rugby aussi. Le Grand Prix d'Inde se dispute ce week-end. Les qualifs ont eu lieu tout à l'heure. Donc ça y est, on connaît la grille de départ Margot. Ça y est, oui, c'est encore Sébastien Vettel qui a réalisé la pole position aujourd'hui au Grand Prix d'Inde sur le circuit de Bud. C'est pas très étonnant. Il a surtout beaucoup d'avance par rapport à Nico Rosberg. Il est devant les deux Mercedes, devant Lewis Hamilton lui aussi qui ont réussi à venir les titiller. Malheureusement les Lotus n'ont pas réussi avec Romain Grosjean à aller chercher cette pole position. Marc Weber est quatrième, son équipier. Philippe Massa cinquième devant son coéquipier Fernando Alonso. Et sixième Kimi Raikkonen, une belle sixième place. Et le déçu c'est évidemment Romain Grosjean. Romain Grosjean, et oui. Il n'a pas passé la première partie des qualifications. Il est resté 17ème, le pilote français. En fait, il y avait du trafic, il a fait quelques erreurs dans son tour de qualification. Et du coup, ça n'a pas marché malheureusement. Et c'est quand même très très handicapant de partir de la 17ème place, même si du coup il conserve ses gommes. On va l'écouter je crois, le pilote français. Une réaction juste après les qualifications. Romain, on suivra le Grand Prix demain sur Canal+. En attendant, on va aller en Inde retrouver Thomas Sénécal avec Franck Montagny. Messieurs, c'est vraiment la suprématie Sébastien Vettel. Merci beaucoup messieurs. Beau programme pour demain, Margot. Absolument. La grille à partir de 9h45, à suivre le Grand Prix à 10h30. Puis nous, dans Formula One, on aura un horaire un peu exceptionnel. Puisque nous serons à midi, un débrief à chaud avec Alain Prost et Jean-Louis Moncet. Super, à demain Margot. Merci beaucoup. On enchaîne avec le rugby, Isabelle. Dixième journée du top 14, elle a commencé hier soir avec un Bayonne Montpellier qui était important. Important pour Bayonne. Bayonne a vécu une semaine très mouvementée. Bayonne n'avait plus le choix, déjà sportivement. Bayonne est relégable, était relégable en tout cas hier soir. Et puis extra-sportivement, on le sait tous, le club de Bayonne a fait la une de la presse pour ses affaires extra-sportives. On le rappelle évidemment, Stephen Brett, Dwayne Ayer et Mike Phillips sont arrivés ivres lors d'un entraînement. Au lendemain d'une victoire, ils ont été mis à pied. Les deux premiers ont été réintégrés au groupe, ils étaient titulaires. Le troisième est suspendu jusqu'à l'auvel ordre. Alors du coup, évidemment, hier soir, sur son premier nom, la première fois, mais c'était parfait. L'argentin qui a inscrit 19 points sur 24 hier soir, je l'ai interviewé évidemment. Il est revenu sur ce match et sur le cas de ses trois coéquipiers. Il faut être derrière les trois, mais sur les trois, il n'y a que Mike Phillips qui n'a toujours pas été réintégré au groupe. Les rumeurs, évidemment, parlent de licenciement. Pour faute grave, j'ai posé la question là aussi à son entraîneur, Christian Lanta, qui, vous allez le voir, a boté en touche. Voilà, on n'en saura pas plus, mais je pense qu'on n'en saura plus. En tout cas, ce n'est pas forcément encourageant. On n'en saura plus dans la semaine, certainement sur le cas du Gallois, du Demi de Mêlée, évidemment, des Lyons britanniques aussi. Pour cette dixième journée de top 14, il y a des belles affiches. Et oui, on est en train de vivre un très beau Toulouse-Toulon. Il y aura également des matchs à suivre sur Rugby Plus, mais évidemment, on va beaucoup parler du derby de l'Île-de-France. Ce soir, le Racing Métro reçoit le Stade français au Stade de France. Il y a beaucoup d'enjeux sportifs, évidemment, d'un côté. On rappelle aussi le changement d'entraîneur qui va compter ce soir. L'ancien entraîneur du Racing est aujourd'hui l'entraîneur du Stade français. Et puis, un match très important, surtout pour le président du Racing Métro. On sait qu'il le met en haut de ses priorités. Jackie Lorenzetti aurait mis la pression sur son groupe cette semaine. Vous allez voir que son entraîneur, Laurent Travert, a dédramatisé en conférence de presse. Voilà. Et rendez-vous donc ce soir à 20h30 sur Canal Plus Sport. Voilà toutes les affiches de cette dixième journée. 20h30 Canal Plus Sport. Et puis, on vous retrouve, Isabelle, dans Jour de rugby, 22h40 ce soir. On file maintenant à Marseille, puisqu'à 17h, il y a la Ligue 1 sur Canal Plus. Marseille accueille Reims. Marseille qui retrouve le Vélodrome quatre jours après sa déconvenue contre Naples. Et après quatre défaites consécutives. C'est un match important pour Marseille, Stéphane Guy. Merci pour ces dernières infos, Stéphane. On vous retrouve dans une heure pour ce Marseille-Reims. Nous, on retourne tout de suite à Toulouse pour la suite du Toulouse-Toulon. Le match au sommet de cet après-midi, on retrouve sur place Eric Bayle avec Thomas Lombard. Merci.